Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réservé son premier voyage à l'étranger au Mali. Le président du Faso a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, à l'aéroport international le président Modibo Keïta de Bamako Senu, en présence du premier ministre par intérim, Abdelai Maïga, du président du Conseil national de transition et des membres du gouvernement. Ibrahim Traoré a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Le renforcement de la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme figure au menu de cette visite de travail et d'amitié. Le président Burkina Bé est accompagné par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est les défis sécuritaires. Donc avec ce peuple, on a venu échanger pour renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite. Dans un tweet, le colonel Assimi Goïta précise qu'il a eu avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du FASO, des échanges fructueux autour des défis majeurs qui impactent la paix et la stabilité de leurs deux pays dans l'optique d'améliorer la sécurité des populations. Le rapprochement entre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et la coopération militaire entre le Mali et le Burkina Faso augurent d'un meilleur avenir dans la lutte contre le terrorisme dans ces deux pays et dans le Sahel. Deux chefs d'état qui dirigent avec une vision claire et en harmonie avec le désir de leurs peuples respectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !